Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le coin de Brest Où affleure encore Son univers Et ses obsessions Donc bon C'était un romancier C'était aussi un Un auteur de chansons Il a écrit un recueil qui s'appelle Chansons pour accordéon Et comme vous pouvez le constater On n'est pas très doué en accordéon On n'en a pas d'ailleurs Donc nous ça s'appelle Chansons sans accordéon Alors ma corlan est difficile à classer Parce qu'il est à la fois écrivain A la fois poète Il a aussi fait du scénariquement de dessiné Enfin préhistorique Au tout début de la BD Il est connu à cause de Quai des Brumes Pour l'adaptation au cinéma De son roman En fait il est totalement inclassable Et la vérité sur Pierre Bracorlan C'est qu'en fait Si on doit le définir Il faut juste dire que c'est un spécialiste de la nuit Sous la lune malfaisante Dans un décor défraîchi N'entendez-vous pas des cris ? Est-ce un rat qui se lamente ? Est-ce un greffier de moutière ? Ce n'est que lune de guerre Des gentlemen de la nuit ? Sur les bords de la Tamise De l'île aux chiens à Poplar C'est la nuit des entreprises Des mariniers du brouillard Mister Burke et sa traîtrise Portent partout l'artiste Des gentlemen de la nuit Peur d'acquiller les cadavres D'un follet de muscadins Pour les vendre aux caravins Épris de travaux macabres Ce carnaval pitoyable C'est le trafic incroyable Des gentlemen de la nuit La mort rôdée dans les rues Chacun fermé ses volets On armait ses pistolets Pour fêter la bienvenue Les habitués des tavernes Guettaient dessous des lanternes Les gentlemen de la nuit La vie n'était plus de dame Les malfrats buvaient de l'eau C'était de vrais tourtourots Dans ces bars intolérables Master Burke inavouable N'obtenaient plus de crédit Des gentlemen de la nuit L'infernal fonderie Des brocanteurs de caveaux Sentaient l'odeur du bourreau Ils se foutaient de la vie Le vent soufflait en folie Sur le sort des affranchis Des gentlemen de la nuit On aperçoit la potence Du quai des exécutions L'étendue noire de Goudron Dans les corps aux fondances Le destin double la route Mais sans apporter l'absout Au gentlemen de la nuit Le secret de ces paroles Protégera les bons garçons Qui apprennent leurs leçons A la sagesse des écoles Car c'est la mort qui frivole Dans le destin raccourci Des gentlemen de la nuit Au revoir Au revoir Merci pour vous Ça fait très fantomase quoi Vous ne croyez pas ? Bon alors si Macorlan A connu finalement Un tel succès avec ses chansons Il y a quand même un certain nombre de chansons Qui sont passées à la postérité C'est disait-on Parce qu'il avait le temps de composer des chansons Qui faisait pleurer les marins Et les militaires Ça c'est l'assurance du succès Ah je t'en prie Je peux le passer Alors on va faire une chanson Qui s'appelle Ça n'a pas d'importance Et qui est faite pour faire pleurer les militaires Donc s'il y a des militaires J'ai envie de vous Sortez vos mouchoirs J'ai envie de vous «C'est à dire » Quand Jean-Marie de Nantes revint de la Trinité, il déposa son sac au pied de son hôtesse, dans un bâton paroisé par toutes les progrèses, le bistrot de Simone à l'autre bout du coup. Qui donc a entendu cette vieille histoire-là ? Qui donc l'a racontée tout bas, de porte en porte, chez Bézzi, chez Simone et chez Cancarnita, qu'il a papillé au vent, au vent de la rue morte. Simone, d'un des matelots, les matelots, elles, qui les aiment, et moi je peux penser le bien, car c'est la moindre défaut. Mais si la mer plaît aux brotes, c'est qu'elle tient en son chien, et tant pis pour tout malpense, mais ça n'a pas tellement d'importance. Un homme qui revenait de Gibraltar, port franc, avait dit à Simone, on ira en France. À Zanzibar, au lieu de boulotter des briques, je te couvrirai d'or, ou qui vaut mieux l'argent. Tu reviendras à Nantes quand il en sera t'in, dans le jour enchanté de votre indépendance. Quant à ton homme, Simone, c'est une affaire de sang, et ça n'a vraiment pas une telle importance. Simon, à l'heure, matelot, et les matelots aiment tout désert, et moi je peux penser le bien, car c'est la moindre défaut. Mais si la mer plaît aux brotes, c'est qu'elle tient en son chien, et tant pis pour qui m'allons, ça n'a pas tellement d'abortance. Simone ne suit jamais le vrai mot de la fin, l'écart de la police sonnait par tout l'alarme, les filles jacassaient au milieu du vacarme. Et pendant quelques jours, ce ne fut qu'un refrain, à peine chuchoté dans tous les clandestins, un refrain qui n'était qu'un souvenir de bagarre, entre le viade Nantes et l'homme du destin, au moment historique où tous les gars, Sivan et Mélène, les matelots, les matelots, même qui les aiment, en carnitent dans ces deux-mêmes, moi je veux me tirer, j'irai me cracher à me deux, et devant la scène de ces chansons, pour prendre votre innocence, et rien d'abortance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada